A partir de macOS High Sierra, la version 10.13 de macOS, il y a un nouveau système de fichiers qui s'installe sur votre Mac. Donc ce système de fichiers, si vous avez un SSD, ce sera le système APFS. Et avec ce nouveau système de fichiers, ce qui se passe, c'est que quand vous dupliquez un document, par exemple si ce document là c'est un document Pages, mais par exemple si c'était un film qui faisait 10Go, si je le duplique, il ne fera pas deux fois 10Go, le système d'exploitation est suffisamment intelligent pour que le deuxième fichier dupliqué ne prenne pas plus de place. Donc je vous épargne toutes les explications techniques, mais je vous dis ça tout simplement parce que si par exemple vous mettez une trentaine de fichiers dans la corbeille qui font 10Go, vous videz la corbeille, le Mac ne va pas forcément libérer 10Go sur le disque puisque ces 10Go ne sont peut-être pas physiquement occupés par le disque dur puisque certains de ces fichiers sont dupliqués. Donc voilà, c'est une petite information qui est quand même utile d'avoir puisque vous pouvez être peut-être surpris lorsque vous supprimez des fichiers. Autre chose qui est assez intéressante, si vous supprimez un fichier d'iCloud Drive, vous le mettez à la corbeille et que vous videz la corbeille, et bien sachez que vous pourrez toujours retrouver ce fichier en allant sur www.icloud.com. Vous rentrez vos identifiants et une fois logué sur iCloud, vous allez tout simplement ici dans les réglages d'iCloud et tout en bas de la page, vous cliquez sur « Restaurer des fichiers » et vous allez pouvoir accéder à tous les fichiers que vous avez supprimés récemment sur iCloud. Donc voilà pour la petite astuce bien pratique pour récupérer des fichiers supprimés. Je rappelle ce que j'ai dit en début de cette vidéo, si vous avez des fichiers que vous mettez à la corbeille et que parmi ces fichiers, il y a des fichiers supprimés, et bien sachez que l'espace supprimé de la corbeille sera peut-être inférieur à ce que vous affiche le Finder. Si vous n'avez pas tout compris et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui apparaissent sur la vidéo. Vous pourrez ainsi télécharger mon e-book gratuit. Merci et à demain pour la prochaine. Sous-titrage ST' 501